Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Vantoz, bah c'est moi, et aujourd'hui j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée de répondre à une critique sur YouTube pour parler du système agricole de manière plus générale. Alors le point de départ c'est qu'il y a une youtubeuse végane du nom d'Antastasia qui a fait une vidéo de 26 minutes pour expliquer à quel point elle était choquée, que j'ai osé aller au salon de l'agriculture et globalement pour exprimer combien elle est choquée que je mange de la viande. Qu'est-ce que j'apprends Francky, espèce de malhonnête ? Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Alors dans cette vidéo je ne vais pas répondre à une broutille entre guillemets qu'on pourrait en plus considérer comme relevant du niveau cours de récré, mais en y réfléchissant je me suis dit que ça pourrait être une excellente opportunité de parler pas seulement de la manière dont le discours de certains fanatiques minoritaires défendent une cause parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais de parler de problèmes de l'agriculture de manière plus générale, et même si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, de réfléchir à des solutions. J'ai donc regardé la vidéo d'Antastasia en entier, pour comprendre le propos dans sa globalité comme une progression, dans un raisonnement il y a un début et il y a une fin, donc j'ai regardé la vidéo en entier, ce qu'elle n'a pas dénié faire avec la mienne avant de la critiquer, ce qui est quand même dommage, mais peu importe, en gros elle me reproche de ne pas être végane. Alors végane c'est quoi ? C'est ne manger déjà aucun produit qui vient des animaux, que ce soit la viande, mais aussi des choses comme le lait, les oeufs ou le miel. En plus de la question de la nourriture, il y a aussi dans son quotidien ne pas porter de produits issus des animaux, comme toutes les peaux de bêtes, la fourrure, le cuir ou des choses comme la soie. Pourquoi est-ce que les gens qui sont véganes font ça alors que ça va à l'encontre finalement d'une culture dans laquelle on est né et qu'on a grandi ? Eh bien c'est par volonté de ne pas cautionner tout un système qui exploite, pour le profit et le plaisir personnel des humains, les animaux quels qu'ils soient. Alors pour le coup c'est une cause qui est noble, et je ne peux que saluer les gens qui ont fait le choix de ce mode de vie parce que c'est une cause qui leur tient à coeur. Le problème ici avec Antastasia, c'est qu'elle ne représente pas tous les véganes, mais une minorité d'entre eux qui pensent pouvoir convaincre en méprisant les gens qui ne sont pas d'accord avec eux fondamentalement. C'est malheureusement un trait qui se retrouve chez énormément de militants, de quelque cause que ce soit. C'est pas propre au mouvement, je dirais, végane, qu'il y ait une minorité de gens qui s'autoproclament porte-parole de la cause, et comme ils gueulent plus fort que tout le monde, on a l'impression qu'il y a qu'eux. Il suffit d'aller voir les commentaires sous la vidéo incriminée. C'est hallucinant que je dois dire incriminée quand même. C'est pas un procès quoi. Pour se rendre compte de jusqu'où ça va. Donc elle dit qu'elle me considère ou me juge comme quelqu'un de pertinent et d'intelligent. Alors j'ai pas besoin d'approbation ou d'adoubement mais c'est gentil. Mais que ma vidéo sur le salon de l'agriculture est hypocrite et ridicule, je crois que ce sont les mots à employer. Et comme elle veut pas croire que je puisse vraiment être juste très conne, ce qui est pourtant tout à fait possible, elle me colle sur la tête une étiquette de pathologie mentale. On va le dire comme ça, y'a pas d'autre mot. Un problème que j'aurais au cerveau qui s'appelle la dissonance cognitive. Et si vous allez regarder les commentaires, c'est un terme qui revient très 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 souvent dans la bouche des gens qui juste ne comprennent pas, n'arrivent pas à intégrer l'idée que des gens puissent penser différemment d'eux. La dissonance cognitive c'est quoi ? C'est un bien grand mot pour expliquer le moment où tes actes et tes paroles ou tes idées sont en contradiction. D'ailleurs en vocabulaire normal, qui se la pète pas, genre je m'y connais en psycho, ça s'appelle juste une contradiction en fait. C'est par exemple quand tu dis que tu bois plus d'alcool et que tu descends de bouteilles de whisky. En revanche, je dois souligner que comme la plupart des gens qui mangent de la viande, je n'ai aucun problème à voir le lien entre un agneau vivant, mignon et doux, et le gigot que j'aurai dans mon assiette à Pâques très probablement. Ce n'est donc pas de la dissonance cognitive, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, et il y a même plutôt un lien logique et d'acceptation. D'une acceptation entre autres que dans le cycle naturel, la mort fait partie de la vie. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, ni que j'ai raison, ni que j'essaye de convaincre les autres que mon mode de vie est le meilleur, est un modèle à suivre pour mes concitoyens. Donc si vous mangez de la viande, et qu'il y a des gens qui viennent vous dire que c'est parce que vous avez un problème mental de dissonance cognitive, vous laissez pas avoir, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de problème mental, mais vous avez sûrement, comme 100% des gens sur cette planète, les militants compris, des contradictions. Donc elle me reproche au final de ne pas avoir encore vu la lumière, de ne pas avoir encore compris qu'il fallait être absolument végane aujourd'hui. Car comme je suis une personne intelligente, si je ne suis pas végane, c'est forcément que je suis mal informée sur le sujet. Parce que quelqu'un qui est informé et qui réfléchit, selon le schéma de pensée d'Anastésia, ne peut pas être autre chose que végane. Je voudrais dire que ça, c'est un raisonnement qui est typique d'un raisonnement fanatique. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est forcément que tu es un ignorant et ou que tu as un problème mental. Et l'hypothèse que tu y as peut-être déjà réfléchie, et que juste tu sois arrivé à des conclusions différentes des leurs, ça ne leur effleure même pas l'esprit. Alors au-delà du fait que dire à des gens que tu souhaites convaincre, que s'ils n'ont pas encore rejoint tes idées, c'est qu'ils ont un problème-ci, c'est un mécanisme qui n'est pas très utile et qui est même contre-productif, si ton but c'est vraiment de convaincre, c'est une vision que je trouve extrêmement fermée et très individualiste au fond, de la manière dont on peut faire changer les choses. Et je m'explique, c'est une vision qui tend à ancrer dans nos esprits, que ce serait à chacun, depuis son point de vue personnel, juste avec son comportement, son mode de vie, ses habitudes, sa consommation, que ce serait à chacun de faire en sorte que le monde change. Puisque, logique imparable, si tout le monde refusait de manger des animaux ou d'utiliser des produits issus des animaux, eh bien il n'y aurait plus alors d'exploitation animale, et le monde serait merveilleux. Et ce qui va avec cette logique, c'est que tant qu'on n'en sera pas arrivé à un stade où chaque individu aura pris la décision individuelle de faire ce pas, eh bien de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est effectivement un très bon moyen de te dédouaner, en fait, de ta responsabilité vis-à-vis d'une situation que tu considères, à juste titre, comme injuste, mais que tu ne souhaites pas te donner réellement les moyens de la changer. Donc à part ça, ça sert strictement à rien. Et le pendant de cette idée, c'est le mépris que ça occasionne, de la part des gens qui pensent avoir trouvé la solution, pour les gens en tant qu'individu, et même en général. Parce que tant que le monde n'aura pas changé, et que tout le monde n'aura pas vu la lumière, le fanatique va pouvoir continuer à dire « Bah voilà, les gens changent pas, c'est bien la preuve qu'ils sont trop cons, et qu'ils ont que ce qu'ils méritent. » Et en faisant ça, le fanatique se place, lui, dans une position de supériorité intellectuelle, et se considère, en fait, comme quelqu'un de plus évolué et de plus intelligent que les gens qui ne sont juste pas d'accord avec lui. Je vais quand même rappeler une chose, c'est que les militants de la cause animale n'ont pas le monopole de l'empathie pour les animaux. N'importe qui dans ce pays, quand tu lui parles de ce qui se passe dans les abattoirs, est scandalisé et choqué qu'on puisse traiter le vivant de cette façon. Ce n'est pas parce que tu n'es pas vegan que tu n'en as rien à foutre. Et d'ailleurs, dans le cas des fanatiques, j'irais même plus loin, en disant qu'il n'y a aucune empathie dans leur comportement. Tu ne choisis pas, normalement, les gens ou les animaux pour qui tu as de l'empathie. Quand antastésia ou des gens en commentaire disent « ces bâtards d'agriculteurs » sans se préoccuper des conditions réelles dans lesquelles sont les agriculteurs, c'est des réflexions qui dénotent d'un cruel manque de cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre, à la place de l'autre. L'empathie, ce n'est pas un truc que tu choisis de donner ou pas en fonction de si la personne en face, elle est d'accord avec toi ou pas. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu le fonctionnement qui est à l'œuvre dans ce genre de démarche. Où on voit, au final, que ça relève plutôt d'une question d'ego. Et c'est très drôle, parce que les fanatiques, souvent, vont vous reprocher d'être égoïstes. C'est comme quand les pervers narcissiques vous reprochent à vous d'être un manipulateur pervers narcissique. Ils vont te reprocher de te regarder que le nombril, alors qu'eux-mêmes passent leur temps à regarder le nombril des autres, mais pour voir s'il est plus propre ou plus sale que le leur à eux. Au final, c'est toujours une question de nombril. C'est pour ça que je trouve cette démarche carrément à l'opposé d'une démarche altruiste, et que c'est même carrément, on va le dire, complètement auto-centré. Mais de ça, je ne leur en veux même pas, parce que c'est tellement dans l'air du temps, c'est tellement ce qu'on nous a fait croire depuis les débuts de la société de consommation dans les années 70, que c'est même pas étonnant. On nous a fait croire qu'on était chacun, à titre individuel, en tant que consommateur, responsable de ce qui est produit, grâce à notre soi-disant meilleur bulletin de vote, notre carte bleue, avec laquelle on choisit de payer des courses plutôt à Carrefour ou plutôt à Naturalia Vegan. Et on nous a fait croire d'ailleurs que choisir entre aller chez Monoprix et aller chez Naturalia Vegan, ça faisait toute la différence du monde. Parce que, selon la loi de l'offre et de la demande, si tout le monde va chez Naturalia Vegan, alors il n'y aura plus besoin de Monoprix. Mais ce serait quand même oublier que le monde n'est pas composé de juste une somme d'individus, et ce serait oublier aussi que Naturalia est une filiale de Monoprix. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est vrai que tes choix de consommation vont en partie définir l'offre. Si l'industrie des produits vegan est en pleine explosion, si il ouvre des magasins bio par paquet de 12, si Carrefour et Super U ont un nouveau rayon tout beau, tout bio et tout vegan, bah c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un marché. Et c'est parce qu'il y a un intérêt financier derrière les filières bio et l'industrie vegan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent se reconvertir ou qu'ils veulent changer de production. Ça veut juste dire qu'ils veulent récupérer certains consommateurs qui leur échapperaient un petit peu, et gérer la totalité du tableau de la consommation, des gens qui mangent du steak de seitan et des graines germées, aux gens qui mangent des steaks hachés, congelés, pas chers. Donc Monoprix continuera de vendre de la viande de merde achetée à des producteurs à des prix dégueulasses, tout en ayant un magnifique rayon où tout est blanc, vert pâle et jaune pâle, estampillé du petit logo vegan sur le côté s'il vous plaît, pour le plaisir des yeux de ceux qui ne veulent pas vraiment voir ce qui se passe au-delà du rayon végétalien. Donc l'impact que tu as ou que j'ai en tant que consommateur sur ces grandes entreprises qui profitent en plus du fait qu'on est nombreux à vouloir consommer de manière plus éthique, notre impact sur eux est quand même extrêmement limité. Pendant que tu restes dans ton rayon vegan en étant convaincu de faire le bien autour de toi, les mêmes boîtes qui se font déjà du fric sur mon dos de mangeuse de barbaque, elles se feront aussi du fric sur ton dos au passage. Dans tous les cas, c'est les mêmes qui y gagnent. Et de toute façon, c'est eux, c'est les chaînes de magasins et les chaînes de fabrication qui vont imposer des modes alimentaires. Attention, je ne dis pas que être vegan, ça veut dire que tu suis une mode. Je dis par contre que la grande distribution et les grandes entreprises d'agroalimentaires imposent des tendances dans la consommation. Et ils le font pour répondre à toutes les demandes. D'où l'existence de Naturalia ou d'où l'existence de la pâte à tartiner 100% vegan à 6 euros le pot pour que les gens qui, contrairement aux pauvres ignorants comme moi qui achètent du Nutella, puissent se donner bonne conscience. Donc d'une manière ou d'une autre, ils auront ce qu'on appelle un débouché sur le marché. Parce qu'ils offriront toutes les options. L'option de manger des crocs tofu, l'option de manger de la viande pas chère de merde et l'option de manger de la bonne viande produite localement plus chère. Et ils le feront comme ils ont toujours fait, à grand renfort de publicité, à grand renfort d'injonctions contradictoires pour s'adresser à ces différentes parties du marché. Ça c'est le boulot des publicitaires, de t'exhorter à te trouver une identité de consommateur, une petite étiquette qu'on pourra te coller sur le front pour savoir quel public tu représentes. Et qui fera que tu te sentiras très bien avec toi-même et avec tes convictions et avec ce que tu penses être bon pour toi. Végétarien, végane, locavore, crudivore, sans gluten, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je le répète, ça finit dans la poche des mêmes. Et la plupart du temps, ça finit pas dans la poche des gens qui bossent pour fabriquer ou transformer ou transporter ces produits et les amener jusqu'à ton supermarché ou ton épicerie bio préférée. Et ça, que les produits soient issus des animaux ou pas d'ailleurs. Donc au-delà du fait que si tu fais la leçon aux gens en ne pensant supérieur à eux parce qu'ils mangent ci et que tu manges ça, c'est totalement inutile. Bah en plus, tu te rends même pas compte de à quel point tu as intégré dans ta tête la petite case que le système a bien définie et bien délimitée pour toi. C'est, oui, un comportement d'un individualisme assez extrême et c'est une caractéristique malheureusement de la société de notre époque. Ce comportement, c'est ce que le système nous a vendu comme la seule approche possible. Et c'est ça qui est le problème, ou au moins une partie du problème. Tant que tu te préoccupes seulement de ta propre consommation et que tu la projettes comme un modèle pour les autres à suivre, tu te places automatiquement comme le point central autour duquel les choses devraient tourner. Toi, ton individualité, le modèle à suivre pour toutes les autres individualités. Et du coup, tu manques forcément de recul sur le tableau global. En fait, être végane, même si c'est bien de le faire, et je le dis parce que je le pense, ça reste une réponse individuelle à un problème qui est global. Et c'est dommage parce que dans les gens qui se fanatisent, on va le dire comme ça, en suivant la pente longue et plus ou moins pentue du fanatisme, ils oublient en fait qu'ils se battaient à la base contre quelque chose qu'ils avaient analysé comme un problème plus large. Et ça, c'est très drôle parce que ça émane directement du système néolibéral, de l'idéologie dominante qu'on nous a vendue depuis les années 70 avec Thatcher et Reagan. C'est l'idéologie qui vient directement des pays anglo-saxons qui nous dit depuis les années 70 que la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Par voie de conséquence, l'individu tout seul ne peut pas changer le monde, il doit donc se changer lui-même pour être mieux adapté à cette société. C'est à cause de ça qu'à partir des années 70-80, il y a eu une grosse vague de tout ce qu'on pourrait appeler développement personnel et qui est en pleine explosion aujourd'hui d'ailleurs. Pour être heureux dans un monde dont tu sais qu'il va de plus en plus mal, eh bien il faut te déconnecter des horreurs du monde autour de toi en s'occupant de sa petite personne et de son petit bonheur individuel et de sa réussite personnelle. Ce qu'on nous a dit c'est ça, c'est tu peux pas changer le monde, donc fais de la méditation, va à des cours de yoga, fais-toi un smoothie avec des fruits de saison, culpabilise quand tu manges un steak et colle-toi à la maison à lire des trucs sur internet écrits par des gens qui pensent comme toi et ça sera bon, tu seras heureux. En quelques mots, ça veut dire occupe-toi de ton nombril, on s'occupe du reste. Alors attention, je ne dis pas que le développement personnel ou toute autre pratique qui fait du bien individuellement est inutile, je ne dis pas que la quête du bonheur ne sert à rien, je dis que l'idéologie dominante a réussi à nous la vendre de manière déjà interprétée, pour être adaptée à un monde dont on se rend tous compte qu'il y a un truc qui tourne par on quand même. Et vouloir se sentir pur et en accord avec ses propres principes, ça fait partie de ce schéma de pensée. À partir du moment où tu dis que tu veux lutter contre un système, si tu n'as pas compris à quel point il t'a affecté dans ta construction et dans ton identité, et on l'est tous, je serai la dernière à dire que je ne suis pas affectée par l'idéologie dominante et que je suis libre de tout ça, refuser de voir ça, ça contribue à perpétuer cette idéologie individualiste qui est une partie du problème. L'argument selon lesquels les gens ne sont pas prêts à sacrifier leur petit plaisir perso pour rendre le monde meilleur, c'est un argument totalement foireux. En ce sens que des sacrifices, eh bien on en fait tous. Ça fait partie de la vie d'ailleurs. Et c'est juste qu'on ne le fait pas sur les mêmes choses. Je pourrais pousser le truc plus loin et vous dire que Antastasia par exemple n'a pas besoin de toute la place qu'il y a dans son appart et qu'elle pourrait loger de SDF. Mais elle n'est pas prête à sacrifier son confort personnel pour aider des gens dans le besoin. Ou encore les produits et les teintures bleues avec lesquelles elle décolore ses cheveux polluent nos nappes phréatiques, polluent notre planète, mais qu'elle n'est pas prête à sacrifier le confort personnel que lui procure son apparence vis-à-vis des autres pour sauver l'environnement. Et alors je vous vois venir, non, je ne vais pas la blâmer de ça. Ou dire qu'elle a un problème mental. Des contradictions dans nos comportements, tout le monde en a. Et quand t'en arrives à un stade où tu acceptes que ces contradictions font partie de toi, alors tu finis par te rendre compte que tu n'es pas une personne meilleure ni pire que les autres. Tu es une personne, comme tout le monde, qui fait ce qu'elle peut dans le monde de merde dans lequel on est né sans qu'on nous ait demandé notre avis. Mais alors accepter ça si t'assumes pas que t'es un être humain comme un autre, mu par des désirs et des préférences personnelles sur ce que t'es prêt à sacrifier, c'est compliqué. À partir du moment où tu te concentres sur un aspect des choses, en te disant que tu penses avoir la vérité absolue, et où t'essayes de convertir les gens un par un, bon courage au passage, c'est comme quand tu décides de critiquer une vidéo YouTube en n'ayant regardé que les trois premières minutes. Tu en oublies le tableau global. Tu en oublies au fond que le problème est systémique, et que l'aspect qui te tient particulièrement à cœur, ce n'est pas un point isolé qu'il faudrait améliorer tout seul pendant que tout le reste ne change pas. Je vais te donner un exemple. Quand tu prêches que ces salauds d'agriculteurs n'ont qu'à se reconvertir, ça veut dire que t'as une vision assez fermée quand même du problème, puisque ça exclut tous les autres problèmes qui sont liés à celui-là. En gros, ça veut dire que ces fanatiques sont incapables, vraiment, de comprendre comment le même problème touche de manière très différente d'autres personnes, et qu'ils touchent à d'autres questions que celles exclusivement du bien-être animal. Est-ce que le problème dans le monde actuel, c'est juste l'exploitation des animaux, ou est-ce que c'est quelque chose de plus global qui englobe l'éducation, la santé, l'environnement, le système économique dans sa totalité ? Alors la raison qui est souvent avancée pour devenir végane, c'est oui, mais l'élevage industriel. Et c'est vrai, l'élevage industriel est un gros problème. Sauf qu'il ne pose pas uniquement la question de l'exploitation des bestiaux. Ce serait une vision très pauvre et très simpliste des choses. Parce que dans ce même problème, il y a aussi les produits utilisés qui détériorent les sols, les difficultés qui poussent un agriculteur, qui n'est d'ailleurs pas forcément éleveur, à se suicider tous les trois jours en France dans l'indifférence générale. Les taux de cancer liés à l'alimentation, les taux de cancer chez les agriculteurs aussi, parce qu'on gueule sur le glyphosate et a raison parce qu'on est préoccupé par notre santé. Mais je rappelle quand même que ceux qui sont en première ligne, c'est quand même les agriculteurs qui font les épandages de ces produits chimiques. Donc si c'est mauvais pour leur santé et qu'ils le font quand même, on pourrait peut-être essayer de comprendre les raisons qui les poussent à utiliser des produits chimiques dont ils sont les premières victimes. Ça englobe aussi notre mode de vie en général, le stress inhérent à cette société, ce qui nous pousse à acheter de la merde pour nous nourrir, voire acheter des médocs ou autres drogues pour tenir le coup. Ça comprend les mécanismes systémiques qui font qu'il y a des enfants qui sont exploités à l'autre bout du monde pour fabriquer des iPhones ou des baskets, qui font que la monoculture de l'avocat pour répondre à l'explosion de la demande occidentale détruit des régions entières pendant que des gens y crèvent la dalle. La même chose qui fait que des terres arables qui pourraient être utilisées pour nourrir tout le monde sur la planète sont gaspillées pour faire pousser du soja pour les bleus bétails. Problème qui englobe aussi la pollution de nos nappes phréatiques par tout un tas de produits chimiques. Et globalement, les mêmes mécanismes qui font qu'ici, il y a des gens à qui on dit que c'est des sales parasites alors qu'ils n'ont rien, pendant que les parachutes dorés à 6-0 de certains ne nous choquent même plus. Bref, comment tout ça forme un tout extrêmement cohérent dans toutes ces conséquences absurdes ? Et parmi tout ça, je considère à titre personnel qu'il n'y a pas une question plus importante qu'une autre. Elles sont liées tout simplement parce que ce sont les conséquences du système économique dans lequel on vit. Alors, regarde plus loin que le bout de ton nombril et vois la mascarade pour ce qu'elle est. C'est une illusion généralisée qui affecte tous les domaines de la vie et qui fait que tout a un fonctionnement absolument absurde. Absolument absurde. Parce que tout dans la société actuelle est considéré comme un chiffre, comme une donnée individuelle, un numéro exploitable, à merci, au service du dieu économie. Les ressources de la planète, les humains, les animaux, tout cela dans le système dans lequel on vit est marchandable. Le système a du respect uniquement pour ce qui rapporte tant que ça rapporte. C'est extrêmement utile et bien de s'outrager du sort des animaux dans ce système parce que ça fait partie du problème. Mais si tu veux changer ça, il faut changer tout le reste. Donc le je participe pas à ce truc, c'est inutile. Parce que déjà, tu participes, tu participes, tu es dans cette société. Donc tu as forcément une contradiction à un moment ou à un autre. Ça c'est évident. Et sinon ça sert juste à te donner bonne conscience sur le fait que tu es quelqu'un de bien. Et tu vois même pas à quel point toi t'as intégré les contradictions. Mais pour aller taper sur les contradictions des autres, là il y a du monde. Donc pendant que chaque petit individu, avec sa petite solution, va aller taper sur les autres individus parce qu'ils ont pas décidé que c'était les mêmes solutions. Parce que X mange de la viande, que Y prend l'avion ou que Z achète du Nutella. Pendant que tu fais ça, il y a un système qui continue de tourner et qui se nourrit de ces contradictions, qui se nourrit de ce conflit permanent et de cet individualisme. Genre je vais pas vous faire un cours d'économie, mais quand même le problème c'est au fond bien le fait que le fonctionnement de notre système soit basé sur la nécessité de croissance, de croissance économique, donc l'augmentation du nombre de richesses. Vous pouvez aller faire vos recherches si ça vous intéresse, mais la base pour créer de la richesse c'est de produire des biens ou des services que les gens vont acheter pour augmenter ainsi encore la masse de richesses et d'argent en circulation. Pour faire court, ça s'appelle le productivisme. Ce système dans lequel on est, c'est la recherche de la productivité à tout prix et de l'efficacité économique. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on nous saoule avec ces mots-là à la télé. Alors, puisque Antastasia, qui dit elle-même qu'elle a voté Mélenchon, ce qui n'est pas mon cas, me qualifie de communiste dans sa vidéo, je vais me permettre un petit rappel d'économie marxiste. Je précise au passage que je ne suis pas d'accord avec les conclusions ni les solutions proposées par Karl Marx et que donc je ne suis pas communiste. Mais on n'en est pas à un jugement à l'emporte-pièce près de sa part de toute façon. En revanche, Marx a donné une grille d'analyse, un outil pour comprendre le système dans lequel il était et on est toujours plus ou moins dans une variation. Et cette grille d'analyse est toujours utilisée aujourd'hui par tout le monde d'ailleurs, pas uniquement les communistes, parce que ça explique vraiment comment le système fonctionne. Système qui est d'ailleurs plein de contradictions et qui est tout à fait capable de les intégrer en son sein. Donc la base de l'analyse, c'est qu'il y a une minorité de gens qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire ceux qui servent à produire de la richesse, que ce soit la terre, les ressources, les usines ou les services, et que, en leur qualité de gens qui possèdent ces moyens de production, c'est eux qui empochent les bénéfices et les profits. Après avoir versé un salaire à leurs employés, après avoir acheté des matières premières s'il y en a besoin, après avoir entretenu les machines, etc. Donc la limite de ce système, c'est que comme tous les moyens de production et les ressources sont entre les mains d'une minorité, Marx les appelle les capitalistes, les gens qui ont le capital, donc les gens qui ont la richesse, comme cette minorité est poussée par la volonté d'avoir toujours plus de richesse, elle va exploiter allègrement tout ce qui va lui tomber sous la main. L'environnement, les animaux, les humains. Il n'y a pas de discrimination, parce que le moteur de l'économie, c'est le profit de ces quelques-uns. Ce qui crée donc une exploitation généralisée des humains, de la planète, et que les animaux sont inclus dedans, il n'y a pas de raison. Et les règles du jeu, entre guillemets, de l'agriculture, c'est soumis à ça, comme tout le reste, à la fameuse théorie des avantages comparatifs, qui est encore aujourd'hui d'ailleurs le crédo de l'OMC. C'est le truc qui te pousse à développer un aspect de ton économie, où tu gères bien, où tu produis beaucoup, où tu es super productif, à en produire le plus possible, pour que les autres régions ou pays fabriquent et produisent aussi les trucs dans lesquels ils sont les meilleurs, et comme ça, il peut y avoir des échanges et du commerce à l'échelle internationale. Et tant pis si la monoculture détruit les sols, tant pis si les gens sont exploités ou qu'ils crèvent la dalle, tant pis pour la souffrance des animaux, il faut produire, produire, produire en grande quantité pour que le système fonctionne. Si tu penses que l'exploitation des animaux, c'est plus grave que l'exploitation des agriculteurs, ou que l'exploitation des Cambodgiens qui fabriquent tes iPhones, t'as tout à fait le droit de penser ça. Mais tu as bien conscience que tu ne vas pas régler ce problème-là en t'attaquant juste à cet aspect-là qui te dérange le plus. Et j'irais même plus loin que en disant que c'est ce problème-là exclusivement qui est le plus important et que les autres on s'en fout, tu contribues au fonctionnement du système. Ben oui, parce que pour que le système fonctionne, ceux qui en profitent de ce système, ils ont besoin que surtout, surtout, on ne se parle pas et qu'on ne fasse pas de lien, qu'on n'établisse pas de connexion entre tous ces problèmes particuliers. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on se rende compte que tous ces problèmes particuliers sont liés à la même chose, sinon ils seraient un petit peu dans la merde. Et c'est exactement la raison pour laquelle on nous a bien ancré cet individualisme dans le cerveau. Pour, précisément, qu'on ne sorte pas de nous-mêmes, de nos individualités, et qu'on ne se trouve pas des choses en commun. Pour que le militant végan continue de blâmer les agriculteurs, pour que le militant écolo continue de blâmer ceux qui prennent leur voiture pour aller bosser, pour que le flic et le manifestant continuent de se taper dessus, et que pendant qu'ils se tapent dessus, ils ne voient pas qu'au-dessus, ça profite à des gens qui utilisent ce conflit permanent pour s'en mettre plein les fouilles au passage. C'est une technique très connue depuis que la société existe. Ça s'appelle diviser pour mieux régner, et le problème, c'est que ça marche. Alors, à titre personnel, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse avancer sur ces questions, qu'on puisse se poser les problèmes dans leur globalité, sans chercher à nier que c'est des questions extrêmement complexes, et que si tu penses avoir la bonne solution directe tout de suite, ben tu fais sûrement fausse route. Ça commence peut-être par essayer de ne pas émettre de jugement de valeur sur les gens, par ne pas nous mépriser ou nous considérer comme malades mentaux, si juste on ne pense pas comme toi. Certains, et je le dis parce que ça m'a vraiment choquée, pensent qu'ils sont tellement dans leur bon droit que ça les autorise à venir insulter la communauté de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne pensent pas comme eux. J'ai lu des commentaires qui traitent les mangeurs de viande de meurtriers, qui comparent les agriculteurs à des nazis qui font le génocide des animaux dans un espèce de grand animo-je-vie de se fantasmer. Alors quand je lis des commentaires comme ça, j'ai quand même envie de poser la question. Vous êtes bien sûr de vous là ? Regardez dans la glace ce que vous êtes devenus. Regardez-vous dans une glace et voyez ce que toutes vos bonnes intentions ont fait de vous. Et peut-être essayez déjà de faire la paix avec vous-même et avec vos contradictions avant de venir cracher sur les autres. Parce que pour convaincre, t'as pas besoin de rabaisser l'autre normalement. Et l'espace commentaire sous mes vidéos, il est pas fait pour que quelques-uns puissent venir jouer à qui est le plus pur ou qui va se faire bannir le premier de la chaîne. Donc je souhaite que cet espace commentaire reste un espace d'échange constructif et pas un endroit où les gens ont peur de venir s'exprimer parce qu'il y a quelques fanatiques qui viennent copier-coller le même commentaire insultant 50 fois sous tous les commentaires avec lesquels ils sont pas d'accord. Et pour cette raison, je voudrais maintenant qu'on parle très sérieusement de ce qui pourrait être fait, de ce qui pourrait y avoir à faire pour régler les problèmes qui nous concernent tous en termes d'agriculture là, puisque c'est le sujet. Et je vous invite à en débattre dans la section commentaires ci-dessous, si ça vous intéresse de discuter de solutions plutôt que de balancer de la merde à la gueule de l'autre en lui disant que c'est de sa faute si le monde est merdique. Je préfère tenter de changer ce qui ne va pas plutôt que de rager jusqu'à la fin de ma vie mais avec ma bonne conscience pour moi. Donc ce que je vais dire et apprendre comme des bases, des pistes de réflexion pour construire ensemble un tableau global de ce que pourraient être des solutions et certainement pas donc comme des vérités absolues. Tout est matière à discuter. Donc j'espère que vous en saisirez, que vous soyez agriculteur, vegan, agriculteur vegan ou juste consommateur qui souhaitait exprimer des questionnements personnels, des inquiétudes, des doutes et des espoirs ou même des idées sur ce qui aurait à changer par rapport à tout ça. Pour moi, je le redis, cette question de l'exploitation animale n'est pas isolée, elle pose en réalité toute la question de notre modèle agricole. Je pense qu'effectivement, il faut changer d'approche sur notre manière dont on conçoit la production et comme on a déjà établi à ce stade de la vidéo que c'était pas quelque chose qui allait pouvoir être changé individuellement, c'est que les solutions, en fait, elles vont être plus d'ordre politique, d'ordre légal, d'ordre institutionnel et en termes de changement d'approche, en termes collectifs. Je voudrais déjà rappeler une chose et c'est extrêmement important, c'est que la France a les moyens de l'autosuffisance alimentaire. C'est important parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'importer des produits de l'étranger pour nourrir tout le monde dans ce pays. Donc ça veut dire que si on veut, si le but est bien de nourrir tout le pays et de faire du blé, enfin, sans mauvais jeu de mots, et pas de faire de l'argent, ça veut dire qu'on n'a même pas vraiment à négocier avec des pays étrangers selon les règles de la concurrence internationale. ça veut dire qu'on peut, même juste à l'échelle de la France, s'affranchir, en termes d'agriculture, des pressions économiques du commerce international. Et ça, c'est un gros plus. Ça veut dire qu'il faudrait juste qu'il y ait des dirigeants, qu'il y ait les balls de poser ça sur la table. Effectivement, on se heurterait, si on voulait changer justement tout ce système de production, on se heurterait à plusieurs obstacles. Et notamment, celui de l'Union Européenne. Mais j'ai envie de dire, des règles et des codes et des lois imposées par des gens non élus qui, en plus, rendent le système inutile et inefficace pour tout le monde, sauf pour les quelques-uns qui se font de l'argent dessus, ça, ça se refuse. Enfin, c'est une question de volonté politique, mais ça peut se refuser, il n'y a pas de problème. Donc ça pose effectivement rien que ça, déjà, c'est énorme, parce que c'est un gros sujet, c'est la question de notre souveraineté en tant que peuple à l'international, ce qui pose du coup plein de questions plus purement politiques liées à la démocratie et à la citoyenneté. Donc déjà, par rapport à ça, on fait quoi ? Ensuite, il y a la question de comment est-ce qu'on aide les agriculteurs ? Parce que quand Antastasia dit que les agriculteurs, ils n'ont qu'à se reconvertir, t'es gentil, mais tu crois qu'ils n'y ont pas pensé ? Se convertir au bio pour un agriculteur, ça prend plusieurs années et c'est plusieurs années pendant lesquelles il y a zéro revenu, zéro argent qui rentre. Par contre, les dettes et les factures, elles continuent d'arriver et il faut continuer de les payer. Donc comment tu veux qu'ils tiennent déjà 5 ans sans aide ? D'autant que récemment, Macron a fait enlever les maigres aides à la conversion à l'agriculture bio qui existait. Et quant à se reconvertir à carrément un autre métier, c'est bien joli, mais une exploitation familiale ou construite à la force du bras, tu laisses tout ça derrière toi pour te reconvertir à autre chose et repartir de zéro tout va bien ? Enfin, vous voyez bien que c'est pas possible ou alors ils font quoi ? Ils vendent leur exploitation à des gros industriels qui attendent que ça de pouvoir racheter les petites exploitations pour pouvoir faire du business ? Vous voyez bien que ça tient pas et de dire « Ah ben ils ont qu'à faire ça » quand on connaît pas les conditions dans lesquelles ils sont et qu'ils le font par amour de leur boulot aussi, faut quand même pas l'oublier. Enfin, c'est quand même incroyablement arrogant et ça dénote pour le coup d'un sévère manque d'informations. Genre quoi ? Parce que t'as lu le rapport Campbell, tu crois que tu sais tout sur la nature et que les agriculteurs dont c'est le métier, non, c'est juste des nazis. Ça marche pas comme ça le monde. Par ailleurs, même pour les éleveurs, en réalité, une véritable possibilité de se reconvertir, je pense qu'il y en a pas mal qui cracheraient pas dessus. Tout simplement parce que l'élevage n'est absolument pas rentable pour un agriculteur. Donc s'ils se convertissent pas, c'est peut-être aussi qu'ils peuvent pas. Donc pour transformer justement ce modèle, pour transformer ce système, on pourrait envisager au lieu de ce qui se passe maintenant, à savoir filer des aides qui permettent de tenir la tête des agriculteurs hors de l'eau tous les six mois et juste de survivre, on pourrait envisager un véritable investissement dans les filières qui sont prêtes à se reconvertir. Et ensuite, pour encourager ça au niveau de l'État, il y a même des leviers pour le faire parce que si tu fais passer 100%, par exemple, imaginons, mais toutes les cantines scolaires, toutes les restaurations collectives, les administrations publiques, où tout ça passe en 100% bio avec plusieurs jours dans la semaine, pourquoi pas, où il n'y a pas de viande mais des alternatives à la viande, le tout acheté à un juste prix aux agriculteurs, ça ferait déjà énormément de demandes sur ces secteurs-là, ça ferait en sorte d'arrêter d'engraisser Sodexo sur le dos des restaurations collectives et ça créerait de la demande et donc une volonté aussi pour des agriculteurs de se convertir à ces filières-là puisqu'ils savent qu'il y aura de la demande pour ce qu'ils produiront. Ensuite, puisque souvent, en plus, il est dit que le problème quand on mange de la viande, etc., c'est un problème d'éducation. Faire basculer la manière de concevoir la restauration collective vers du bio avec des alternatives à la viande, ça permettrait aussi de faire changer les mentalités et de faire comprendre à tout le monde qu'on n'a pas besoin d'avoir un steak frites sur un plateau en plastique tous les jours pour être en bonne santé. Et sur l'éducation, aussi, un truc qui est important, c'est que l'école est entre autres pour mission peut-être de faire comprendre l'importance de la nourriture, de notre lien avec la nourriture en expliquant d'où vient ce qu'on mange, comment ça fonctionne, en faisant peut-être des sorties pédagogiques dans les fermes ou au salon de l'agriculture. Oui, au salon de l'agriculture. Moi, j'ai eu des élèves de collège qui ne savaient pas que la viande venait des animaux, à qui je l'ai appris. Donc oui, dans les conditions actuelles, je préfère qu'ils aillent au salon de l'agriculture qui voit au moins à quoi ressemble une vache ou un agneau et qu'ils puissent se faire leur propre idée sur le fonctionnement de ce système plutôt qu'ils s'imaginent que le steak pousse sur les étagères de supermarché. Le problème, au fond, c'est qu'on a, mais c'est lié avec tout le tableau global, en fait, c'est qu'on a désacralisé notre rapport à la nourriture comme si tous les produits, tous les fruits, tous les légumes, tout devait être toujours disponible en toute saison en quantité infinie. Et refaire du repas un véritable rituel, c'est super important, mais ça demande des moyens. Ça demande d'avoir un temps de travail réduit qui permette de prendre le temps de cuisiner, de transmettre, de partager, plutôt que d'acheter une pizza surgelée quand on rend du taf. Et c'est con, mais un des derniers moments où ça, c'était possible, se retrouver et partager un repas qui avait une vraie valeur, c'était le repas du dimanche, mais ça, avec le travail du dimanche, on nous l'a enlevé aussi. Au-delà de tout ça, ça pose aussi des questions cruciales de santé publique puisque c'est quand même de nourriture dont on parle et qu'il n'est pas question qu'on s'empoisonne en la mangeant et que les agriculteurs s'empoisonnent en la produisant. Donc peut-être prendre en compte les données scientifiques, indépendantes et reconnues disponibles, plutôt que les objectifs économiques des lobbies de l'agroalimentaire qui font pression avant de passer une loi pour établir des nouvelles normes sanitaires. Et parce que la grande distribution qui est l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur et qui est quand même ceux qui se font le plus de blé sur tout ce système, les Auchan, les Carrefour, les Leclerc, alors qu'ils ne produisent rien, ils rachètent au prix le plus bas possible aux agriculteurs en faisant pression sur les prix pour nous les revendre à nous au prix le plus haut possible tout en virant les caissières qui prennent une pause pipi, je rappelle. Donc pourquoi pas, je sais pas, une chaîne de supermarchés publics, entre guillemets ? Enfin, je rêve un peu peut-être parce que là, le jour où on a un truc comme ça, ça voudra dire que le pays aura été assez transformé pour que on ait tous véritablement notre mot à dire sur les politiques publiques et qu'il y aura une démocratie qui sera moins simulacre que ce qu'on a maintenant. Mais bref, un truc comme ça contrôlé en dernière instance par les citoyens qui rémunèrent les producteurs à des prix décents et qui se font pas des marges ridicules juste parce qu'ils ramènent ça en camion de l'exploitation au magasin, ça permettrait par exemple de lutter contre les abus de la grande distribution qui arnaque tout le monde, pourquoi pas ? Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est des idées comme ça qui n'ont absolument aucune valeur. Justement, je serais très intéressée de lire ce que vous pensez de toutes ces idées-là et de lire vos idées à vous et vos propositions. Mais ouais, puisqu'on parle de transport de marchandises, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas le transport des marchandises en train en place ? Ça nécessiterait effectivement d'aller à l'encontre de ce qui a été fait ces dernières années, à savoir abandonner le fret au profit du trafic routier qui pollue beaucoup plus, qui produit beaucoup plus de CO2 mais qui rapporte aussi plus à certains. Mettre la pression à la grande distribution sur la seule chose qui les intéresse, à savoir l'oseille, c'est possible. Il suffit de dire que tu n'as pas le droit de racheter à un agriculteur tel produit pour moins que ce que ça lui a coûté de produire ou pour moins d'un tel taux et de dire que tu ne peux pas faire des marges de plus de temps sur les produits que tu vends. Ça, en fait, ça s'appelle un encadrement des prix tout simplement. Le problème, c'est que c'est a priori interdit par l'Union Européenne donc ça va aussi impliquer de gérer toute la question européenne et la question de notre place dans le commerce international mais je rappelle également qu'un pays qui a la chance comme la France de pouvoir assurer sa souveraineté alimentaire peut aussi dire aux gens qui veulent lui imposer des trucs débiles d'aller se faire foutre. Autre idée, je ne sais pas, mais donner la possibilité aux agriculteurs de se regrouper ensemble dans leur filière pour empêcher que la grande distribution joue la division en faisant pression, en disant « Ouais, lui, il me le vend moins cher alors tu vas me le faire moins cher, etc. » S'ils pouvaient se regrouper tous ensemble, ça éviterait que le poids de la grande distribution leur pèse dessus individuellement. Donner les moyens, j'en ai déjà parlé, mais pas seulement les moyens financiers aux agriculteurs de se reconvertir ou de poursuivre la voie qu'ils ont choisie, ne serait-ce qu'en termes de formation dans les lycées agricoles par exemple, ce serait pas mal aussi d'avoir de nouvelles manières de faire qui sont enseignées. Voilà, donc c'était des idées en vrac comme ça. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin, sérieux, et c'est très long déjà, donc je vais conclure là-dessus. C'était juste pour bien faire voir que quand on parle d'agriculture, on pose une question qui implique tout notre modèle de société dans son ensemble. ça implique de parler de salaire, d'éducation, de santé, d'économie, enfin ça implique tout le système en entier. Même si les propagandistes fanatiques absolument insupportables font chier dans les commentaires, parce que je peux pas les appeler des véganes, je suis désolée, mais malgré ça en fait, il y a une évolution de la société sur toutes ces questions. Et je vais reconnaître une chose aux militants de la cause animale, qui je pense est importante en plus, c'est qu'ils ont permis de faire en sorte de mettre le débat autour de l'agriculture industrielle sur la table. Ils ont permis de poser la question est-ce que notre modèle agricole est pertinent aujourd'hui ou pas ? Ou est-ce qu'on peut faire autrement ? Le problème, c'est que contribuer à poser la question ne veut pas dire que tu apportes une réponse. Et surtout pas quand la réponse à un problème présenté comme global est censée être une réponse individualiste. Ça ne peut pas coller, il y a une incohérence, je ne sais pas si c'est de la dissonance cognitive ou pas, mais voilà, il n'y a pas la réponse en fait. Par contre, ils ont permis qu'on se pose la question. Donc, j'invite ici à la discussion plutôt que de blâmer les gens pour essayer d'avancer sur des trucs à faire et des idées parce que ce n'est pas en restant dans notre coin, en utilisant notre petite carte bleue qu'on va réussir à faire changer les choses, c'est clair. Quand Anastasia finit dans sa vidéo en disant il faut parler, parler, machin, je suis d'accord, le problème c'est que on ne le comprend pas du tout de la même façon, c'est qu'elle, elle entend qu'il faut parler pour convaincre les gens qui ne seraient pas déjà convaincus. Mais parler, à mon sens, ça commence aussi par écouter. Ça commence par parler avec des agriculteurs au salon de l'agriculture ou pas, mais parler avec des gens dont c'est le boulot, pas avec tes potes sur Twitter qui ont plein d'idées préconçues sur ce que c'est la nature et ce que c'est l'environnement alors que visiblement la nature ils ne la comprennent pas plus et pas mieux que toi et qu'ils ne comprennent d'ailleurs même pas les mécanismes psychologiques humains les plus élémentaires. Alors c'est bien beau de dire aux agriculteurs ouais vous n'avez qu'à vous reconvertir sale nazi. Si tu n'as pas déjà écouté à la base que l'agriculteur il n'a pas la possibilité de se reconvertir comme ça en claquant des doigts juste parce que tu trouves que ce serait bien bah tu peux lui prêcher toutes les croyances ce que tu veux il sera toujours pas réceptif merci à ceux qui postent régulièrement ou pas régulièrement d'ailleurs des commentaires constructifs et je le redis même et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi ça me fait avancer et réfléchir et si tu hésites à venir t'exprimer sous cette vidéo parce que tu as peur qu'il y ait des fanatiques qui viennent copier-coller 50 fois le même commentaire agressif ou insultant et faire des bourrins de la propagande je prendrai la responsabilité de bannir ces gens ce n'est pas dans mes habitudes et je le regrette mais je le ferai parce que c'est une chose de me taper dessus en faisant des vidéos je m'expose et je prête le flanc à la critique et c'est bien tout à fait normal par contre c'est autre chose de venir emmerder les gens qui postent des commentaires pour exprimer leur point de vue et puis parce que je veux qu'on avance parce que j'en ai marre que ce soit toujours ceux qui crient le plus fort qu'on entend et qui fassent taire tous les autres et tous les autres qui pourtant ont des trucs vachement intéressants à dire cette manière de faire c'est exactement le système dans lequel on vit et c'est ça qui doit changer allez merci à vous à la prochaine et bien sûr prenez soin de vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501